Bonjour Frères et Sœurs, bienvenue sur Sous-Bourgne. Que la paix de Seigneur soit avec vous tous. Nous nous retournons pour un témoignage puissant. Soyez prêts. Le satanisme en guerre contre les églises. Ah ! Vraiment, le monde va mal. Le monde va terriblement mal. Mais l'église souffre plus. Oui, l'église de Dieu souffre encore plus. Regardez ça. Ça c'est quoi ? C'est ce que c'est être une nono. Elle est à l'église. Elle est à l'église. Mais elle a un double visage. Elle a deux visages. Est-ce que vous vous rendez compte ? Deux visages en un. Qu'est-ce que c'est ? En fait, elle est possédée. Regardez bien ce témoignage ici-là, 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 ici-là. Voilà. Quelle est cette couleur ? Quand une personne est possédée, quand vous regardez cette personne d'apparence, elle paraît vraiment très belle et très attirante, très séduisante. Mais le problème-là, c'est qu'à l'intérieur, c'est gâté. La personne est mauvaise, la personne est que noire, comme ça-là. Et c'est pas de la blague. Ici, nous allons entendre une personne qui était envoyée par des démons pour détruire l'église de Dieu. Cette personne va nous raconter ce qu'elle faisait, comment ça se passait. Nous allons tout écouter, avant plus de détails. Soyez prêts. C'est parti. J'avais 7 ans quand l'ennemi m'est apparu et m'a offert de l'argent. Je vivais dans la misère avec ma famille, alors j'ai touché à la sorcellerie. Je me suis enfui de l'école du dimanche pour fréquenter les temples des sorcières. J'ai commencé à grandir dans l'occultisme. Ils ont fait tous les rituels avec moi et m'ont appris toutes les bases. Dans ma vie, il y avait une grande soif pour le monde des esprits. J'ai commencé à grandir et l'obscurité m'a offert plus de pouvoir et plus de connaissances. Je me suis impliqué dans la confrérie de la sorcellerie. J'ai été reconnu à Porto Rico comme le plus jeune spirite et sorcière. Satan avait un plan, mais Dieu avait aussi un autre plan. Et Dieu a dit à ma mère que je serai son ennemi et que je connaîtrai la mort. Et cela a eu beaucoup d'impact pour ma mère de savoir que son fils serait un ennemi de Dieu. Elle n'a pas abandonné de prier et de jeûner pour moi. J'ai continué à grandir dans la magie occulte et cela m'a amené à un niveau impressionnant. De telle manière que je suis devenu un chasseur de têtes. L'ennemi m'a emmené à un niveau élevé de maçonnerie pour faire un travail spécial. Il l'a fait avec moi pour détruire la création de Dieu. Il m'est apparu et m'a offert le pouvoir et l'argent. L'argent qu'il m'a offert était impressionnant et avait des pouvoirs élevés. Il m'a dit, tu auras des pouvoirs spéciaux pour voler dans les airs ou changer de forme. Tu peux faire beaucoup de choses mais je veux que tu détruises les gens qui chantent des louanges à Dieu parce que je ne peux pas entrer dans cet endroit. Cela m'a touché car son objectif était de détruire des églises et de capturer des âmes. L'offre était irrésistible. J'ai accepté. Il m'a emmené dans le manoir blanc de Porto Rico où se retrouvent tous les sorciers, sorcières et satanistes. Ils ont dit, pour votre type de calibre, vous pouvez faire le travail que nous ne pouvons pas faire quand ils m'ont dit de détruire les églises. A ce moment-là la guerre a commencé. J'ai commencé à détruire les églises avec la sorcellerie. J'étais un destructeur d'églises. J'ai passé 23 ans à détruire des pasteurs missionnaires évangéliques et je les ai chassés. J'étais un chasseur de têtes. J'ai cherché ceux qui ont vraiment une vie de jeûner et je les attaquais avec des maladies spirituelles. Je veux que les gens comprennent que l'arme de l'ennemi est spirituelle. Ma persécution était cruelle et extrême. Il n'y avait aucune dénomination que je n'ai pas visitée. J'ai visité tout le monde. L'ennemi s'est présenté à moi habillée comme l'ange brillant et était très belle. Ses yeux étaient bleus et elle avait une beauté qui n'existe pas sur terre. C'était une femme noire qui ne me laissait pas voir ses pieds mais ce n'était rien d'important pour moi. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui est très impressionnant. J'étais attirée par ses yeux. C'était comme si ses yeux capturaient mon âme. Ses yeux avaient le charme le plus mortel d'un serpent. J'ai accepté le poste. Elle m'a donné beaucoup d'argent. En un jour, c'était 10 miles dollars à 20 miles dollars. Parfois elle me disait, je te donnerai 50 miles dollars mais je veux que tu détruises complètement cette église. Chaque fois qu'elle apparaissait à moi c'était une mission. Elle a dit, je veux que vous détruisiez ce pasteur en particulier. Je lui ai dit, pourquoi ne le détruisez-vous pas vous-même ? Elle m'a dit, je ne peux pas être partout à la fois. Elle-même a reconnu qu'elle n'était pas omniprésente. Elle a dit, ce n'est pas seulement vous qui détruisez les églises, mais il y a aussi des spirites, des satanistes, des sorciers partout qui détruisent des églises. Le diable m'a toujours envoyé un message qu'il y avait des gens de Dieu qui étaient audacieux, ces gens-là sont saints et séparés du monde, et beaucoup de sorciers ne peuvent pas les toucher car ils sont remplis du Saint-Esprit, et ils nous font la guerre. Nous ne pourrions jamais les toucher, nous en voyons des accidents, des infirmités spirituelles et des lances de mort et pourtant nous ne pouvons pas les toucher. Je veux que vous compreniez que Satan peut guérir votre maladie afin que vous deveniez sa captive. C'est son mensonge mais le seul qui a le salut est Jésus-Christ, il a la vérité et la vie. Le Seigneur me cherchait toujours parce que j'ai une mère qui jeûnait et priait toujours pour moi. Je suis allée dans une église qui priait et jeûnait et j'ai vu un manteau blanc couvrant ces gens et j'ai pensé, Qu'y a-t-il dans ces gens que je ne peux pas détruire ? J'ai pu détruire de nombreuses églises et pourtant dans cette église, je ne pouvais même pas enlever les cheveux de ces gens. J'ai dit, qu'est-ce que ces gens ont que les autres églises que j'avais détruits n'avaient pas ? J'ai lancé des sortilèges, des charmes, de la sorcellerie sur les portes de ces églises sérieuses mais je ne pouvais rien faire à ce peuple. Le Saint-Esprit marchait avec eux et cela m'a empêché de leur faire quoi que ce soit. Il y avait des gens qui allaient à l'église et je cherchais quelqu'un à détruire, n'importe qui. Que ce soit le pasteur ou les membres de l'église, j'ai trouvé une dame qui aimait le mari de quelqu'un d'autre. Grâce à cette dame, j'ai pu détruire les mariages d'autres chrétiens. Je l'ai utilisée comme une porte ouverte pour apporter des malédictions à son église. Je lui ai envoyé quelque chose pour faire le déversement sur l'hôtel afin d'infecter les autres couples mariés. C'est fort les frères, il faut démasquer le diable. Finalement, des chrétiens sont venus chez moi, mais je n'ai rien pu faire contre eux. Car quand ils ont frappé à la porte il y avait un homme resplendissant devant eux. Et ensuite ils ont détruit mes statues et mes images. J'ai pensé, qui sont-ils pour faire ça ? Qui sont ces gens ? Mais je ne pouvais pas bouger, je m'étais préparé. Il y avait du sang préfixé sur le sol mais ces gens s'en fichaient. Ils ont dit, nous n'avons pas peur du diable, nous avons le Dieu Tout, Puissant. Je ne pouvais pas bouger, le pasteur m'a dit, tais-toi au nom de Jésus. En conséquence je ne pouvais pas ouvrir la bouche toute la nuit, je pensais quel pouvoir ces gens ont. Dieu a dit par la bouche du pasteur qu'il était prêt à me pardonner. J'ai dit, tu es mon ennemi, comment est-il possible que tu veuilles me pardonner ? Je refuse, je ne voulais pas connaître Jésus, Christ. Ma femme et mes enfants pleuraient mais j'avais un cœur dur. Dieu me dit à cause de votre maman je t'aime. A ce moment j'ai pleuré oui, j'ai pleuré car la parole de Dieu est comme l'épée à double tranchant qui pénètre le cœur. Il y avait une prophétie qui s'accomplirait et que c'était la mort pour moi si je ne viens pas à Jésus. Le Seigneur m'a dit par l'intermédiaire de ce pasteur, si vous ne venez pas à moi, la mort viendra à vous. Mais j'ai changé d'avis et refusé Jésus. Je ne voulais pas de lui. Trois jours plus tard, la mort m'a surpris. J'ai eu un arrêt cardiaque, un accident vasculaire cérébral et une insuffisance rénale. Ma femme m'a emmenée à l'hôpital et le médecin a confirmé ma mort à 6 heures du matin. Je ne voulais pas de Jésus et la mort m'a surpris. Je croyais que je savais tout et tout le fondement était dans la Bible satanique que je lisais. Mon âme a quitté mon corps. Je pouvais tout voir là-bas. J'ai vu que mon corps avait été placé sur un lit de métal. J'essayais d'entrer dans mon corps mais je ne pouvais pas. Mes cinq sens étaient exacerbés. J'ai entendu dans mes oreilles le bourdonnement des bêtes. En une fraction de seconde, ils m'ont attrapé. Quand ils m'ont touché, j'ai ressenti de l'angoisse. De la douleur et de l'oppression. J'ai ressenti de la douleur parce que ces démons m'ont apporté l'oppression de l'enfer. Je donne ce témoignage et il y a des millions de personnes qui descendent en enfer. Les gens ne savent pas et vont par ignorance. Ils ne savaient pas que Christ est mort sur la croix pour nous donner le salut. C'est Dieu lui-même qui a créé l'enfer. Satan n'a pas créé l'enfer. Dieu n'a pas créé l'enfer pour l'homme. Il a créé l'enfer pour les anges qui se sont rebellés. Nous irons à cet endroit si nous n'allions pas au Christ. Je ne voulais pas aller en enfer avec une escorte. La douleur était brutale et je ne pouvais pas m'échapper. Mon âme a crié mais personne ne m'a entendu. Là où j'étais, il y avait beaucoup de monde. C'est un endroit sombre où les démons ressemblent à des cigarettes traversant d'un endroit à l'autre. Une porte s'est ouverte et j'ai vu une peste qui a causé la mort de millions de personnes et tombé à cet endroit. Il n'y a aucun endroit avec une odeur plus forte que cet endroit. Toutes les pestes sur terre ne se comparent pas à cet endroit. Les cris provenaient de millions de personnes à la fois. Je dis aux démons, arrêtez, vous travaillez pour moi sur terre. Je suis Carlolope, on m'a dit, nous ne soucions pas qui vous êtes. Sur terre, vous aviez le pouvoir. Mais ici nous sommes en charge. Les démons se sont moqués de moi. Ils se sont transformés devant moi sous la forme de Sainte Barbara avec Imanja, reine de la mer. Une déesse du royaume marin est vénérée par les catholiques de Porto Rico. Derrière Sainte Barbara se trouve l'oryxale entité démoniaque, la dame des âmes, des vents, des tempêtes, des éclairs et des tornades. Les premiers Africains au Brésil associaient leurs 16 démons au sein catholique pour exercer leur foi déguisée. Ces démons m'ont dit, homme, pourquoi es-tu tombé ici ? Ils ont fait beaucoup de choses dans la façon dont ils me torturaient. La chaleur à cet endroit était comme si le soleil était là. La vapeur brûlait. La chaleur était intense. Il y avait beaucoup d'âmes torturées. Les démons m'ont emmené à l'entrée. Et puis j'ai vu comment les âmes tombaient et attrissaient dans des différents endroits de l'abîme. Et je me suis allongée dans cet endroit. Nous étions à la place des sorciers. Il y avait des sorciers de tous âges. Vêtus des vêtements de leur temps, il y avait une colonne de feu et j'ai dit, qu'est-ce que c'est ? Où suis-je ? En enfer c'était l'agonie et le désespoir. J'ai commencé à sentir que mon âme se desséchait. J'ai ressenti une douleur que je ne peux pas décrire à cet endroit. J'ai senti les verres. Les verres avaient trois bouches. Les verres émanaient de l'âme. Si j'enlevins sur moi, vins autres apaissaient sur moi. Et ils sont comme des poux au-dessus de l'âme. J'ai vu comment les âmes là-bas ont couru en hurlant d'hystérées. Ils ont crié en disant, Dieu sauve-nous d'ici. Et les verres étaient sur eux. Ils jetaient les verres dans le feu mais les autres sortaient de leur âme. Et les démons riaient. J'ai dit, j'ai les bases de la sorcellerie et les démons m'apparaissent. Ils m'ont dit, qui vas-tu appeler ? Et puis ces démons se sont transformés en des dieux païens. J'ai dit, pourquoi m'êtes-vous apparu sur terre ? Ils m'ont dit, nous faisons tomber le monde dans la confusion pour qu'il finisse ici en enfer. Ils ont dit, lorsque l'homme juste t'a appelé quand tu étais vivant, tu as refusé. Tu as eu l'opportunité mais tu l'as refusé. Maintenant tu es venu à cet endroit. Ils ne prononcent pas le nom du Seigneur. En écoutant ceci j'ai crié. Dans cet endroit il y avait des bêtes dans les cages. J'ai vu des démons-elfes maltraiter les sorcières. Ils les ont frappés au visage. Il y avait de nombreuses façons que les gens étaient torturés. Ce n'est pas du purgatoire mais l'enfer. Au moment où l'on a refusé le Seigneur Jésus, on atterrit ici quand on meurt. Soudain, quelqu'un est entré dans cet endroit et les démons se sont dispersés. L'endroit était illuminé comme s'il faisait jour. C'était quelque chose d'impressionnant. Puis j'ai entendu une voix appeler mon nom trois fois là-bas. J'ai rencontré le Seigneur Jésus. Il avait des robes blanches et flottait dans l'air. Il avait des sandales et ses pieds émanaient du feu. Son feu était différent du feu de l'enfer. Puis une main est apparue et a versé le sang pour me nettoyer. J'ai commencé à ressentir du soulagement et les vers m'ont quitté. J'ai dit, Seigneur, sors-moi d'ici. Je vais prêcher ta parole. Je sais que je suis un faux. Je sais que je t'ai persécuté. Laisse-moi sortir d'ici. Le Seigneur m'a dit de me taire. Et il m'a dit, je suis juste venu te chercher parce que j'ai promis à ta mère. Je ne suis pas venu parce que tu es Carlo Lopé. Je peux envoyer une personne en enfer et lui donner une révélation. Je suis venu te chercher parce que j'ai fait une promesse à ta mère. Ce qui m'a marqué, c'est de voir ces bêtes animales, des démons en forme de scorpion, torturés les prostituées. Je pouvais voir les hommes qui buvaient de l'alcool. Les démons leur donnaient de l'acide et ils buvaient et consommaient. J'ai vu des montagnes de cocaïne, les montagnes de marijuana et les démons y ont fait plonger les âmes mais pas pour le plaisir mais pour la torture. Je pouvais voir des endroits en enfer où les âmes tombent et n'atteignent jamais le fond. J'ai vu de nombreuses chambres mais tout était en ordre. Rien n'était agréable. J'ai dit au Seigneur que je voulais partir et il a dit, je vous ai amené ici pour des révélations. Il faut que vous voyez pour que mon Père soit glorifié par les choses que je vous dis. Je fais tout pour que mon peuple ne vienne pas ici, ce qui m'a le plus marqué, c'est que le Seigneur a commencé à pleurer et j'ai demandé, Seigneur, pourquoi pleures-tu ? Il m'a dit, je t'emmènerai dans un endroit plus terrible, un endroit dont personne ne veut, un endroit qui, à cause de ma parole à laquelle mon peuple ne veut pas obéir, la même parole qui te soutient et la même qui te condamne, je pouvais voir un lac et à cet endroit, je pouvais voir des gens submergés à cet endroit et les démons les poignarder, les torturer et se moquer d'eux, j'ai vu des gens vêtus de costume. Le Seigneur m'a dit, ce sont des pasteurs, ils m'ont volé les dîmes et les offrandes, ce sont mes gens qui n'ont pas donné la dîme et donner des offrandes. J'ai dit, Seigneur, les bergers sont bons, pourquoi sont-ils ici ? Le Seigneur m'a dit, avec le temps, tu comprendras pourquoi aucun voleur n'entrera dans mon royaume, j'ai pu voir un évangéliste qui a trompé les gens, leur disant des mensonges et les manipulant et le Seigneur m'a dit, vous ne pouvez pas tromper le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas tromper les gens, vous ne pouvez pas manipuler la parole car sinon les fléaux de mon livre tomberont sur vous, je n'ai pas compris ce que le Seigneur m'a dit, il m'a dit, voyez-vous le missionnaire là-bas ? Je l'ai vue et le Seigneur a dit, elle est torturée là-bas parce qu'elle a ramené les vêtements des enfants à la maison et a vendu les dons, ils ne sont allés nulle part, elle les a vendus et a payé la maison et la voiture, charité, elle pensait pouvoir tromper Dieu, le Seigneur m'a dit, mon esprit enseigne tout, je vais vous montrer pourquoi mon peuple se perd, alors le Seigneur m'a emmenée dans une église où les sœurs louaient Dieu, elle chantait comme des anges et parlait en langue, j'ai dit, Seigneur, où est le péché ici ? Et le Seigneur se teint derrière eux comme un tourbillon et dit, chacun d'eux a de la haine dans son cœur, chacun d'eux est superbe mais aucun d'eux n'aime mon serviteur, quand tu as quelque chose contre ton frère laisse ton cadeau devant l'autel et réconcilie-toi avec lui pour qu'il ne te livre pas au juge, prends le temps et pardonne. Si tu ne pardonnes pas, tu es comme un meurtrier et les meurtriers ne peuvent entrer dans mon royaume, mon esprit enseigne tout le temps que, ma parole dit dans un Corinthien 13 verset 1, bien que je parle en langue d'hommes et d'anges, et que je n'ai pas la charité, je suis devenu comme de l'air un résonant ou une cymbale teintante. 2, et bien que j'ai de prophéties, et qu'on prenne tous les mystères et toutes connaissances, et bien que j'ai toute la foi pour déplacer des montagnes, et que je n'ai pas la charité, je ne suis rien, j'étais en enfer. Ma femme avait déjà signé les papiers, mon corps était déjà dans le sac, il n'y avait plus d'espoir pour moi quand Dieu m'a rendu la vie pour dire aux gens qu'il y a encore de l'espoir. Il est temps de retourner à Christ, il est temps de quitter les conflits et les débats, nous devons nous unir contre Satan et non contre nos frères, nous ne pouvons pas dénigrer nos frères s'ils sont tombés, nous devons les relever, quelle que soit l'église que vous soyez, quoi qu'il arrive titre que vous avez. J'ai vu des gens en enfer qui ont servi plus de cinquante ans de l'évangile, mais ils sont toujours perdus frères, il n'y a pas d'église parfaite, le Seigneur a restauré mon corps et les médecins de l'hôpital ont dit que c'était un miracle, nous sommes lumière au milieu des ténèbres, Amen. Merci Seigneur pour ce témoignage, ça fait du bien. Frères et soeurs, ce qui m'a marqué de ce témoignage, c'est la preuve de l'existence d'un enfer. Ouais, cette personne a clairement dit qu'elle a vu celui-là, un lieu de tourment, là-bas, il n'y a pas la joie. Là-bas, ce n'est pas le bonheur. Seigneur, appétit de nous, notre famille. Épargne-nous de cet endroit, Dieu est gentil. Appétit de nous tous. Le satanisme ou le sensé en guerre contre l'Église, il y en a. Ils sont en guerre contre les chrétiens parce qu'ils doivent faire cette guerre. Ils sont obligés. Ils ont fait le choix. Pour des biens matériels, comme l'argent et toutes ces choses. Les voitures, tous ces choses que vous voyez. Mais, ils sont condamnés à nous combattre. Qu'est-ce que nous devons faire ? Nous devons prier pour eux. Afin que Dieu puisse s'échanger. Maman, tu as tes enfants. Tes enfants font tout ce qu'ils ne préparent là-dessus. Apaisse ton cœur. Prie pour eux. Tu vas t'écouter. Et un jour, il va se souvenir de ta prière. Il va les délivrer. Ça sera un grand témoignage pour nous tous. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide sérieusement. Ça veut même dire que là, là encore, il ne faut pas choisir n'importe quelle femme. Si vous êtes un homme et que vous avez un plaisir d'une femme, de grâce, prenez cela que la crainte de Dieu est un peu de sa vie. Prenez cela que la crainte de Dieu est un peu de sa vie. Sa prière pourra changer les choses dans le futur. On ne marie pas n'importe quel homme. Prenez l'homme qui a la crainte de Dieu. Prenez l'homme qui a le minimum lui. Dans les difficultés, ce homme, il ne va pas vous abandonner. Il sera là pour vous soutenir. Le monde soit mal. Ce monde, c'est un champ de bataille. Nous sommes en guerre. 24 sur 24. Il n'y a même pas une issue pour se reposer. Mais nous devons être forts. Comme Jésus a été fort. Nous devons vaincre tout le combat. Nous devons aller jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous pour la chaîne 2. Restez connectés. Un autre mot impuissant à arriver après cette vidéo. Soyez prêt.